Bonjour et bienvenue sur la chaîne AsinMoto.ch pour un essai tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui le circuit de Brest nous fait le plaisir de nous accueillir avec nos amis de Bikers HQ qui ont accepté de partager la piste avec nous. La moto qu'on essaie aujourd'hui, c'est un prototype unique au monde. Il a fallu un mécanicien fou pour la mettre au point et surtout pour nous la prêter. Il ne fallait pas moins qu'un mécanicien de talent pour mettre cette moto au point. Il avait déjà installé le kit racing sur mes R6 en la passant au banc dans son garage à glands. J'ai le plaisir de vous présenter Vincent Buchlin. Vincent, quel est le but de ton projet ? Alors le but c'est de participer à la course des 500 miles de Manicourt qui aura lieu la fin juillet. Donc c'est un petit délire qu'on a avec mon associé Gilles Kuffin. Donc l'année passée on avait déjà eu l'idée de participer à cette course. Pour augmenter un peu le challenge, on avait participé avec une CBR 900 qui avait plus de 20 ans. Et du coup cette année on s'est dit pourquoi pas préparer une R7 qui se porte super bien à ce projet. Et du coup pourquoi pas l'équiper d'un turbo. En quelques mots, dis-nous qu'est-ce que tu as changé sur cette R7 ? Quelles sont les modifications que tu lui as apportées ? Alors en gros on lui a greffé un turbo, donc c'est un turbo Garrett dessus. On a modifié la boîte à air, on a fait une boîte à air sur mesure en aluminium pour résister à la pression. On lui a greffé aussi des suspensions all-ins, donc un kit cartouche all-ins, un amortisseur all-ins. On lui a supprimé tout ce qui ne servait à rien, donc l'ABS on a supprimé. Les carénages, on est passé sur des carénages en fibres. On a un autre réservoir qui va arriver pour la course d'endurance qui sera en 17 litres au lieu des 13 litres d'origine. On a ajouté les commandes reculées Gilles Toolings. On doit encore lui changer aussi le shifter, on va mettre un shifter transphlogique. On a fait faire une selle avec un bon grip aussi dessus, avec un joli petit design R7 turbo chez la Sellerie Moto du boulot. Concrètement au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne alors d'avoir un turbo sur ce moteur CP2 ? D'origine elle est à 67 chevaux à la roue. Là on l'a monté à 120 chevaux à la roue également, avec 80 Nm de couple. Donc c'est quelque chose qui tracte pas mal, si on compare par rapport à une R6 ça fait 20 Nm de couple en plus. Là je l'ai dégonflé à 105 chevaux pour justement maximiser la fiabilité, pour qu'elle puisse tenir les 500 Nm. Donc là c'était R7 turbo, ça a l'air d'être le jouet ultime pour un petit circuit. Mais si un client te demandait d'en refaire une, ça coûte combien de faire ça ? R7 de base elle est à 9 890. Après voilà on rajoute 10 000 francs de prépa dessus, plus la main d'oeuvre dessus. Donc je pense qu'on peut être pas loin des 25 000 francs en tout. Et bien Vincent je te remercie de nous avoir amené ce jouet et surtout de nous permettre de l'essayer. Parce que maintenant il va être question de partir sur piste. Let's go ! C'est parti ! C'est parti ! Quelle machine incroyable cette R7 turbo ! Entre la suspension qui raffermit tout et le turbo qui met du couple absolument partout dans le régime moteur. Et en sortie de courbe quand on prend le filet de gaz c'est juste un bonheur. Imaginez que dans certains virages on sait qu'on a juste une louche de gaz à remettre avant le virage suivant. Donc on ouvre en grand et juste avant de prendre les freins on lâche la poignée de gaz. Donc on la décharge du turbo et là on tape dans les freins. Le bonheur, le fait de posséder une machine aussi incroyable à un prix. On a envie de se prendre une R7, on a envie d'y mettre des pièces. Mais de là à dépenser près de 10 000 francs pour mettre un turbo et des suspensions Eulins, ça fait quand même très cher. Un énorme merci à GBK Moto de nous l'avoir prêté, de nous avoir permis de faire cet essai. Je rappelle que c'est un prototype, c'est une moto unique au monde. Et on ne l'a pas cassé. Donc on peut lui la rendre. C'était vraiment une moto exceptionnelle à essayer. Je me sens très chanceux d'avoir pu l'essayer. 16 semaines se sont écoulées depuis que nous avons essayé cette moto au circuit de Brest. Vous la voyez, maintenant elle est finie avec sa belle peinture Race Blue et le réservoir 17 litres a été installé. Le shifter Translogic, plus rapide que celui d'origine, a été ajouté. Dans l'intervalle, Vincent s'est également rendu à Aragon pour faire de la mise au point avec la moto. Il nous avouait que, face à des milles mal pilotées, et surtout bridées par des aides électroniques, il pouvait facilement les prendre en sortie de courbe grâce à 30 Nm de coupe supplémentaire. Il n'y a qu'en ligne droite, où elle plafonnait à 255 km heure, où là les hypersports du marché pouvaient facilement la dépasser. Du 8 au 10 juillet, Vincent était à Manicourt pour faire quelques mises au point sur la moto. Il comptait faire des mesures de consommation, mais au final, en voulant donner plus de régime moteur à la moto, une clavette de verrouillage de soupape a cédé, faisant que la soupape est venue rencontrer le piston. C'est le jeu quand on fait de la mise au point. Je vous encourage à aller vous abonner aux réseaux sociaux de GBK Moto pour suivre leur aventure. Le 30 et 31 juillet, le départ sera donné à 10h30 pour rouler jusqu'à 1h du matin le lendemain matin. L'associé de Vincent, Gilles, a roulé la moto seulement quelques tours en début de saison, et le 3ème pilote, Robin Miloser, lui découvrira la moto sur place. Je vous conseille aussi d'aller lire l'essai écrit que fera mon collègue Fuchs de cette moto. Une fois qu'il sera publié, le lien sera dans la description juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt sur la chaîne d'acidemoto.ch. L'équipe est maintenant prête à courir du... Rappelle-moi les dates des 500 miles.